C'est passablement froid et nous attaquons ce match avec cette longue balle du capitaine de Nîmes, le Danois Nigar. Nous sommes ici à la 7ème minute et ceux qui jouent en rouge, donc le Nîmes Olympique, obtiennent un corner. Tous les coups de pied arrêtés sont tirés par lui. Le Danois est capitaine Nigar, c'est le numéro 10. Et c'est la tête blonde de Deledic qui était là au passage mais qui est envoyée sur le petit filet. 11ème minute, maintenant nous sommes à la surface de réparation, toujours avec le même homme, Nigar, et une nouvelle tête, celle de Goudard. Vous le constatez, les Nîmois avaient entamé ce match sur les chapeaux de roue. Les crocodiles Nîmois en voulaient, ils mordaient dans le ballon, ils mordaient plus précisément ici de la tête. Nîmes toujours avec le petit Pérez. Nous sommes ici à la 13ème minute et vous le constatez pour l'instant, les Girondins regardent, ils laissent venir. Cette équipe Nîmoise qui en veut, très mordante, qui se bat avec tout son cœur, n'oublions pas qu'elle vient de 2ème division. Et là encore c'est Goudard, les liés droits, mais qui croise un peu trop son tir. Donc 3 attaques pour l'instant, 3 attaques à rien pour les Nîmois contre Bordeaux. Bordeaux qui respire un peu ici à la 18ème minute, on a vu cette remise en jeu faite par Girard, il vient de faire sa rentrée après une longue indisponibilité. Les Nîmois vont-ils s'en sortir ? Eh bien non, puisque Fournier a quelques mâles à dégager son camp. Là c'était Girard et puis on va voir, regardez le minuscule Alain Giresse au milieu de 3 énormes Nîmois qui fait beaucoup de travail. Qui regarde et qui voit Tussaud, tête mais sans grand danger pour le gardien Nîmois à Morisot. C'était la première petite attaque bordelaise donc à la 18ème minute du match. Bordeaux qui se manifeste quand même maintenant de plus en plus après avoir laissé passer l'orage au cours du premier quart d'heure. Et là c'est encore le petit capitaine bordelais qui s'est distingué, un tir au-dessus. Mais tout à l'heure, bien plus tard, ça rentrera. 32ème minute, toujours un coup de pied arrêté pour Nîmes, toujours le même homme, Nîgaard. Et dès l'édic que vous avez vu au cours de la première action, eh bien nous allons tout de suite ici le retrouver. Car c'est lui qui de la tête a envoyé le ballon au fond des filets. On n'a pas vu grand chose, les spectateurs pas plus que les défenseurs bordelais. Alors on revoit ce ballon parti de Nîgaard. Une première tête qui n'est pas la bonne et c'est la tête blonde finalement de Deledic qui ouvre le score. Donc 1 à 0 pour Nîmes à la 32ème minute. C'est bien sûr une demi-surprise. Alors les Girondins sont obligés d'ouvrir un peu plus. Ici on voit Giresse qui alerte Tigana. Tigana qui va pouvoir centrer et malencontreusement, vous l'avez vu, c'est un maillot rouge. Il s'appelle Fournier, eh bien qui a marqué contre son camp, égalisation 1 partout à 4 minutes de la mi-temps. Après ce centre de Tigana et puis Fournier qui se trouvait là. Donc 1 partout, ce sera le score à la mi-temps entre Nîmes et Bordeaux. Et on reprend maintenant 2ème mi-temps alors que la partie a repris depuis 4 minutes. C'est un coup franc, c'était Tussaud et puis là celui qu'on vous a montré en entrée de téléfoot. Une formidable frappe d'Alain Giresse. Ce qui lui permet de prendre la tête des buteurs du championnat. Donc un coup franc au départ. Le ballon est venu de Thierry Tussaud. Il est parti, un rebond, 2 rebonds. Une frappe terrible du coup du pied. Ça va se loger pratiquement sous la barre, presque dans la Lucarne. Et là, contre Giresse, il n'y a pratiquement rien à faire. Et Bordeaux donc prend l'avantage sur le terrain de Nîmes. Les Nîmois qui font leurs chaussures. En quelque sorte, les footballeurs le savent, cela veut dire sans doute qu'ils vont rassembler leur énergie. Les Nîmois donc qui attaquent, qui sont menés maintenant sur leur terrain. Ici, c'est Pérez et puis là, Nigar, qui n'a pas trouvé le chemin défilé. Un coup franc toujours avec Nigar. Et là, c'est Délédic contre Girard, je crois. Vous voyez, on s'est accroché les pinceaux dans la surface de réparation. Monsieur Lopez, justement, n'a rien voulu savoir. Alors que là, c'est un ballon pour Bernard Lacombe. Bordeaux mène 2-1. Le ballon frappe sur le poteau. Donc Bordeaux mène 3-1 grâce à ce but de Bernard Lacombe. On est tout heureux dans le camp Girondins. Mais regardez, les Nîmois protestent. Monsieur Lopez va consulter son juge de touche. Et finalement, le but sera annulé. Mais il faut dire que sur ce document, il est bien difficile de se prononcer. Et comme dans tous les cas, cela se passe à quelques centimètres près. Donc toujours avantage à Bordeaux. Mais seulement 2-1. Coup franc maintenant pour les Nîmois qui vont rassembler toute leur énergie. Un petit loupé de Domenech. Mais Goudard n'a pas pu en profiter. On a vraiment manqué l'égalisation de très près. Nous sommes maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Les deux équipes, on peut le dire, sont en mesure de marquer. Bordeaux d'accroître son avantage. Et Nîmes d'égaliser. Ici, c'est une attaque bordelaise. L'une des dernières du match. Avec un très beau travail de Bernard Lacombe. Qui résiste à tout le monde. Mais finalement, ça passe derrière les...